... On s'est tous un jour demandé quelles étaient ces instances qui nous représentaient au quotidien. Quel était leur rôle, leur utilité et même leur capacité. Faisons le point ensemble. L'Ordre des masseurs kinésithérapeutes a été créé en 2006. Il s'agit d'une institution de service public. Les syndicats des kinésithérapeutes libéraux sont pour la plupart plus anciens. Par exemple, le SNM-KR, Syndicat National des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs, a été créé en 1977. Les syndicats et l'Ordre s'appuient sur une représentation nationale, régionale et départementale. Les URPS, Union Régionale des Professionnels de Santé, sont des associations mises en place par l'État en 2009. De par leurs fonctions ou leurs missions, elles sont présentes à l'échelon régional. Les représentants URPS sont élus pour des mandats de 5 ans. Pour répondre chacun à leur manière aux besoins des kinésithérapeutes et de leur profession. L'Ordre a été créé afin d'organiser une régulation de la profession et de représenter cette dernière, notamment auprès des pouvoirs publics. Les syndicats représentent quant à eux les professionnels et leur intérêt. Les URPS ont été mis en place afin de permettre la régionalisation des politiques nationales de santé. Ces trois organisations ont pour mission de vous accompagner dans votre exercice au quotidien. L'Ordre est le garant de la qualité des soins et de la sécurité des patients. Il assure la défense de l'honneur et l'indépendance de la profession. Il dicte les règles déontologiques et garantit une fonction juridictionnelle par les conseils disciplinaires. Les syndicats sont les interlocuteurs privilégiés de l'assurance maladie. Il participe aux négociations conventionnelles et gère les litiges et veille à l'application de la Convention. Ils développent des actions visant la défense des professionnels et l'amélioration de leur quotidien. Les URPS mettent en place des actions et des moyens concrets en réponse à des problématiques de santé locale. Elles contribuent à l'organisation et au développement de l'offre de soins sur le territoire régional. Elles sont les interlocutrices privilégiées des agences régionales de santé sur les questions impliquant la kinesithérapie libérale. Toutes ces organisations, malgré leurs diverses missions, sont à votre service tout au long de votre carrière et dans les moments difficiles. En bref, ce sont des professionnels qui s'engagent pour leur profession. Et vous pouvez compter sur eux. Sous-titrage Société Radio-Canada